Naissance, Brisson le gris, Axtra et Solutions Trima, dont le soutien ont rendu possible cette version française. Nous sommes reconnaissants de vos contributions. Maintenant, quelques points de logistique. Si vous avez des questions ou des commentaires au cours de cette table ronde, veuillez les saisir dans la zone questions clavardage que vous voyez à votre écran. Nous aurons une période de questions avec Louis et les autres invités à la table ronde et il répondra à vos questions. Il faut aussi, sachez qu'une copie de l'enregistrement de la table ronde vous sera. Je vous présente maintenant, sans plus tarder, Louis Cournoyer pour lancer la discussion. Donc, Louis, à toi la parole. Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Louis Cournoyer. Donc, moi, je suis professeur-chercheur à l'Université du Québec à Montréal. Je m'intéresse plus particulièrement aux enjeux de parcours de vie, projet personnel, de processus décisionnel, autant chez les jeunes que chez les adultes. Je suis également conseiller d'orientation depuis 25 ans, un quart de siècle déjà, et superviseur clinique. Donc, j'essaie de maintenir une pratique tant que se peut pour renouveler mes anecdotes quand j'enseigne au mieux. Avant d'aller plus loin, donc avant que je présente mes collègues, juste pour vous dire que si on est ici aujourd'hui, c'est en lien avec la traduction d'un ouvrage, donc théorie et modèle orienté sur la carrière, des idées pour la pratique. Ce livre-là, cette traduction-là, en fait, je devrais dire, son origine date avant même de la sortie de l'ouvrage original. C'est-à-dire au moment où on a commencé à diffuser, où le CERIC a commencé à faire la diffusion en 2019 de l'ouvrage « Characteries and Models at Work », la version anglaise, plusieurs personnes, au travers des réseaux sociaux notamment, ont fait part de leurs demandes ou de leurs questionnements, à savoir est-ce qu'il va y avoir une édition francophone ? Et ce n'était pas prévu. Donc, cette traduction-là, donc, ne naît pas tant du CERIC ou ne naît pas de nous, comme tels qui sont ici, mais elle naît des besoins des praticiens et d'étudiants qui ont demandé d'avoir un ouvrage comme ça. Il n'existe pas d'ouvrage général sur les théories du développement de carrière, du moins un ouvrage récent et encore moins en français. Donc, le livre « Théorie et approche, théorie et modèle orienté sur la carrière » apporte des éléments nouveaux à ce niveau-là. Entre autres, ce qui est intéressant, c'est qu'il a permis, les auteurs d'ailleurs, les autrices, les éditrices en fait, ont accordé une grande importance à des modèles, mais aussi à des auteurs, des autrices qui émergent et d'autres qui sont bien établies, et ce, partout à travers le monde. C'est ce qui fait que dans cet ouvrage-là, vous allez trouver des chapitres de plusieurs pays, de plusieurs approches, on va en parler un petit peu plus tard, et surtout des applications pratiques à la théorie. Donc, aujourd'hui, humblement, on va vous présenter ce livre au travers d'un panel qui porte sur les théories et les approches du développement de carrière au 21e siècle. Ce n'est pas une présentation formelle, mais on va échanger ensemble. Je reviens un peu plus loin pour expliquer ça. Et avec moi, parce que là, on est quatre aujourd'hui, avec moi, j'ai Simon, Patricia et Chiquina, que je vais laisser chacun à tour de rôle se présenter. Je reviendrai par la suite présenter un peu l'organisation du panel d'aujourd'hui. Donc, Simon, si tu veux te présenter. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présent, présent aujourd'hui. Ça fait plaisir d'être avec vous. Donc, je suis professeur au département des fondements et pratiques en éducation à l'Université Laval. J'enseigne dans les programmes de sciences d'orientation. Et puis, je suis chercheur au Centre de recherche et d'intervention sur l'éducation et la vie au travail, le CRIEVAT. Et mes domaines de recherche, c'est la santé mentale au travail, le rapport au travail, le sens du travail. Je dirais avec une grille de lecture qui tient compte à la fois des contextes politiques, économiques, organisationnels, mais aussi des aspirations des personnes, de leur identification à un métier, du type de milieu dans lequel ils vont travailler. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans le milieu scolaire notamment et avec des conseillers et conseillères d'orientation dans les écoles. Ce qui fait en sorte que je me suis passablement engagé dans cette profession-là. Donc, ça fait plaisir de contribuer à, ça a fait plaisir de contribuer à cet ouvrage-là. J'ai été co-auteur de deux, auteur d'un chapitre et co-auteur d'un autre chapitre dans cet ouvrage-là. Puis, peut-être un mot sur mon intérêt par rapport à l'ouvrage. Bon, Louis a placé un petit peu le contexte de création ou de développement de la traduction. Je pense que c'est important. C'est intéressant de voir comment est né cet ouvrage-là. Puis, la contribution, en fait, de certains auteurs, autrices francophones. Donc, j'ai reçu cette invitation-là de la part de Michel Turcotte, qui est une figure bien connue dans le domaine du développement de carrière au Québec. Qui a fait le pont, en quelque sorte, entre les co-éditrices et certaines personnes qui viennent, qui sont impliquées dans le champ du développement de carrière au Québec. Puis, je trouvais que c'était une belle occasion, en fait, de faire connaître des travaux du Québec. Puis, c'était l'intention, je pense, des co-éditrices aussi de faire connaître des travaux francophones, particulièrement au Québec. Peut-être que dans une autre édition, si une autre édition, il y aura des personnes de la francophonie de manière plus large. Je pense qu'on est un lieu qui fait un pont entre une culture plus francophone, européenne et plus anglophone nord-américaine de par notre situation géographique. Donc, il y a une forme d'originalité, je pense, dans les travaux qui se font au Québec et qui mérite d'être connue dans le monde anglophone. Donc, je trouvais que c'était intéressant comme projet de faire connaître les travaux dans le monde anglais. Maintenant, pour la traduction, pour moi, c'était super intéressant, je dirais, comme Louis, de faire connaître cet ouvrage-là, de rendre disponible cet ouvrage-là qui est synthétique. On nous a forcé à être synthétiques, à être vulgarisés, à avoir un propos vulgarisé, puis à vraiment accentuer les applications pratiques. Donc, pour moi, c'est un outil vraiment tout indiqué pour les étudiants et étudiantes qui étudient dans nos programmes en orientation et aussi pour les praticiens et praticiennes. Et je pense qu'on est, tous les quatre, très engagés auprès de la communauté de pratiques en développement de carrière, en orientation. Donc, c'est en ce sens-là où je me suis engagé dans cette traduction-là. Et je suis ici aujourd'hui, je dirais, en toute humilité, je vais porter mon propre point de vue. Il y a plein d'autres personnes qui auraient pu être ici sur le panel pour témoigner de l'évolution des théories, des pratiques en développement de carrière. Donc, je suis ici en toute humilité, mais ça fait vraiment plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Parfait, merci Simon. On irait maintenant avec Patricia. Oui, donc bonjour. Moi aussi, ça me fait plaisir d'être ici. Je suis professeure au département d'orientation professionnelle de l'Université de Sherbrooke et, comme vous voyez, le membre du CERTA et du CRIVAT. Donc, je m'intéresse particulièrement à l'intervention en counseling de carrière, en counseling de carrière groupale, mais aussi à des entrées culturelles, historiques sur l'intervention, avec des entrées aussi par l'activité. Donc, pour moi, l'intervention va prendre un rôle important. Je m'intéresse particulièrement aux adultes, mais aux jeunes adultes aussi plus récemment, qui sont dans des situations de précarité, d'immigration. J'ai eu des travaux aussi sur le bilan de compétences. Dans ce projet-là, ce qui m'intéressait, c'était vraiment aussi de pouvoir rendre disponible un ouvrage que je trouve intéressant parce que ça a vraiment, comme Louis le disait, rassemblé des personnes de différentes origines. Il y a vraiment de la variété aussi sur le plan théorique qui montre l'évolution de notre champ, qui montre aussi qu'il y a différentes manières d'accompagner les personnes et les groupes avec lesquels on travaille. C'est un engagement pour la profession, un engagement pour le français, je dirais aussi, à travers la participation à cette traduction-là, de rendre disponible, de créer des ponts entre les travaux qui ont été publiés. C'est lié d'abord en langue anglaise, puis les rendre disponibles en français et vice-versa aussi. Donc, j'avais été impliquée dans un chapitre, dans deux chapitres, en fait, dans le premier livre. Donc, pour moi, c'était vraiment intéressant de poursuivre ça et de vous le rendre accessible. Ce que je trouve particulièrement intéressant, comme Simon vient de le dire aussi, c'est l'idée qu'on présente la théorie, les principaux concepts. Puis ensuite, il y a une application pratique. Donc, ça, c'est vraiment une des forces de ce livre-là. C'est des chapitres courts qui vous permettent aussi de vous promener, je sais qu'il va en parler tantôt, mais de le vivre à votre manière, le livre. Donc, c'est une invitation aujourd'hui à ce que vous entiez dans un monde de la théorie qui, des fois, peut paraître peut-être plus lourd comme type de lecture. Je pense que ce livre-là a tenté de le rendre vraiment accessible en présentant néanmoins avec rigueur les principaux concepts des théories. Voilà. Bien, merci, Patricia. Et on va conclure le tour des quatre panélistes avec Shekina Rochard. Shekina. Oui, alors, bonjour. Moi aussi, je suis ravie d'être là ce soir. Quand je dis ce soir, parce que moi, je vous parle depuis la Suisse. Je suis psychologue en orientation et puis maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne. Et puis, chez nous, il est déjà 16-18 heures le soir. Dans ma pratique de psychologue en orientation et puis dans mes recherches, en fait, moi, j'ai toujours été intéressée à essayer de resserrer les liens entre les praticiens et puis les chercheurs. Ce qui m'a conduit à m'intéresser aux questions notamment de motivation, mais aussi de jeu et à la psychologie positive dans le domaine de l'orientation. Et puis, en fait, j'ai fait un postdoc au Canada à l'Université de Colombie-Britannique où j'ai rencontré Roberta Neo, qui est donc une des éditrices de l'ouvrage en anglais. Et quand elle m'a parlé de son livre, je me suis dit, waouh, c'est juste génial d'avoir regroupé toutes ces théories très différentes dans un livre. Mais encore plus de l'avoir fait de manière ultra structurée, c'est-à-dire que tous les auteurs, ils avaient exactement le même nombre de pages et puis le même guideline à suivre. Ils étaient tous terminés par une étude de cas et des conseils pratiques vraiment très structurés comme ça. Et puis, quand elle m'a dit qu'il y avait une version en français qui était en train de se préparer, j'étais tout de suite trop impatiente de savoir si je pouvais y collaborer. Je suis arrivée un petit peu après, mais avec cette idée, je pouvais vraiment toujours garder mes collègues psychologues en orientation à l'esprit, qui sont toujours tellement curieux des nouveautés qui seront dans le domaine. Et puis, j'avais l'impression que ce livre pouvait vraiment y répondre. Donc, merci Louis, Simon et Patricia de m'avoir ancrée dans l'équipe. C'est un grand honneur. Parfait, effectivement. Et l'équipe, c'est quand même plus de personnes que nous quatre. En fait, c'était dix personnes, dix universitaires, à la fois canadiens et européens, qui ont participé à la révision des traductions. Je veux dire, en fait, on devrait dire, nous, on disait le terme la révision puis l'adaptation parce qu'on va en parler plus tard. Il y avait toute la question. Un livre comme ça avec des notions, des concepts spécifiques, c'est pas juste une question de transférer de l'anglais au français. Il y a des subtilités, il y a des nuances. Donc, ça prenait des experts du domaine pour le faire. Il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de travail ensemble. Donc, ça a été une longue aventure qui a débuté. D'ailleurs, juste pour conclure là-dessus, mais qui a débuté au colloque Canexus à la sortie du livre. Où, initialement, moi, avec Patricia et Simon, on est allé rejoindre les gens du CERIC, les éditrices du livre, pour voir la possibilité de considérer une traduction. Et par la suite, ça s'est mis en place au niveau de l'organisation, de l'organisation, comment on allait procéder. Puis, évidemment, on remercie encore le CERIC parce que c'est pas gratuit de produire une traduction. C'est beaucoup d'engagement financier. Donc, bravo à eux d'avoir travaillé à ce niveau-là. Maintenant, on va débuter le panel dans quelques instants. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas une présentation formelle avec PowerPoint où on vous présente quelque chose. C'est vraiment un panel. Donc, on est quatre. Moi, je vais assurer le rôle à la fois de gestion des échanges, mais j'invite mes collègues, étant donné qu'on est seulement quatre, qu'on se connaît bien, de ne pas hésiter, de ne pas enchaîner les uns sur les autres. On va couvrir trois questions ensemble. Et ces trois questions-là vont apparaître à l'écran pendant qu'on va parler de ça. Donc, je les nomme tout de même. La première, ça va être, on va traiter de comment les approches en matière de développement de carrière et de counselling évoluent-elles au 21e siècle. Donc, ça va nous donner l'occasion de traiter de cette évolution-là et de faire des liens avec certains chapitres du livre pour les personnes qui seraient intéressées à voir comment on peut se retrouver à l'intérieur du livre avec ça par la suite. Dans un deuxième temps, on va parler de ce qui distingue les pratiques de l'orientation professionnelle dans les différents pays de la francophonie. Donc, un même thème, un même titre, ça peut avoir différentes formations, ça peut avoir différents champs d'exercice. Donc, on va aborder ça, puis au travers de ça, on va traiter aussi du défi qu'il y a eu de traduire, ce que ça a amené en lien avec ça. Et on va conclure pour les personnes, donc c'est un webinaire qui porte sur le lancement d'un livre. On va essayer de vous guider un petit peu sur comment une personne étudiante, intervenante ou chercheuse peut-elle bénéficier de cette traduction-là. Donc, comment en faire usage, comment maximiser votre profit intellectuel ou votre rentabilité financière, c'est selon, avec ça. Les trois questions, on va essayer de mettre environ 12 minutes. Si on peut, on ira un peu plus. Moi, donc, je vais me faire au gestionnaire du temps en travers de tout ça. Et à nouveau, j'invite mes collègues à ne pas hésiter à s'interrompre respectueusement, mutuellement, au travers de la présentation. Donc, comme vous voyez, qui s'affiche au bas, la première question, donc on va travailler ensemble, c'est comment les approches en matière de développement de carrière. En fait, on devrait dire en matière de développement et de counselling de carrière, évolue-t-elle au 21e siècle? On s'était entendu ensemble avant la rencontre, j'allais ouvrir la discussion à ce niveau-là. Parce que pour parler du 21e siècle, il faut parler du 20e. Autrement dit, l'orientation, le développement de carrière, le counselling de carrière, ce n'est pas quelque chose qui évolue de façon différente du monde qui est autour. Donc, autrement dit, l'évolution de la société, des modes de pensée, la libéralisation, la démocratisation, etc. Tout ça a eu un rôle. Je vais vous résumer dans ma perspective à moi. Comme disait Simon, il y a plein d'autres perspectives qu'on pourrait avoir et même à l'intérieur de nous, il pourrait avoir une façon différente de découper les choses. Je vais vous décrire en quelques minutes 90 heures de cours que je donne en première année au baccalauréat en développement de carrière. Malheureusement, on ne peut pas le faire créditer. Vous allez devoir suivre le cours quand même pour les personnes qui sont étudiantes. Grosso modo, développement de carrière, on peut le diviser en certaines périodes. Initialement, quand on parle de développement de carrière, on parle, certains vont parler d'approche très facteur. Donc, on va parler d'approche différentielle ou encore d'adéquation. Grosso modo, l'orientation, le développement de carrière, les premiers balbutiements de tout ça sont avec l'idée de, si on mesure, on évalue les caractéristiques de la personne, de l'individu, et on porte un regard sur les caractéristiques de ses options, de ses environnements, alors plus le match est convergent et congruent, plus forte sera la satisfaction au travail, aux études ou ailleurs dans la vie. Donc, ce sont, en passant, les approches que je vais vous expliquer, là, c'est des poupées russes, hein. Je ne suis pas en train de vous dire, ça, c'est les premières, donc elles ne sont plus bonnes. Aucun, je suis pas mal certain qu'aucun conseiller d'orientation, conseiller qui assiste présentement à cette présentation, ne tient pas du tout compte de l'individu, de l'interaction, de l'adéquation entre l'individu et ses environnements lorsqu'il travaille. Donc, ici, on peut parler, par exemple, des approches de Holland au travers de tout ça, mais on en aurait d'autres également, mais c'est vraiment ça. Donc, notre domaine est né dans cet esprit-là. Rapidement, par contre, on s'est aperçu que ça, ça pouvait porter, d'une certaine façon, une approche un peu déterminante, c'est-à-dire, on amenait les… ça match ou ça match, je ne sais pas. On a évolué vers des approches développementales, par la suite. Ça, c'est le deuxième grand courant. Ces approches-là sont nées en même temps de l'essor d'approche du cancelling qui était plus humaniste, qui était plus existentielle, centrée sur la personne, où d'une certaine façon, on avait le goût de reconnaître un pouvoir de l'individu dans sa démarche. Donc, les approches développementales, je nomme un nom tout de suite, Donald Super, il y en aurait d'autres aussi, Levinson, pour les adultes. Dans le livre, entre autres, on va trouver un chapitre de Howard et Walsh qui traite du développement de carrière de l'enfant et de l'adolescent. Le raisonnement derrière les approches développementales, c'est qu'on peut accompagner les personnes à réaliser des tâches, des actions, de façon séquentielle, donc au travers de phases, de stades, de manière à les amener vers une plus grande maturité professionnelle ou du moins, de les amener vers un cheminement plus éclairé, vers leur choix de carrière. J'ai traité deux courants présentement. Troisième courant, on s'aperçoit que c'est bien beau, mais les deux premiers courants prennent pour acquis que tout le monde, d'une certaine façon, fonctionne pareil. Troisième courant, socio-cognitif ou encore théorie liée aux théories de l'apprentissage, va s'intéresser aux dimensions, aux variables, aux facteurs particuliers qui distinguent les individus, qui peuvent influencer leur façon de traiter l'information à la fois sur eux-mêmes et en relation avec le monde. Donc, lorsqu'on évoque des concepts comme le sentiment d'efficacité personnelle, par exemple, les types de motivation, on retrouve ça dans le livre des approches en lien avec ça. Ou encore, je pourrais pousser ça à dire, lorsqu'on tient compte comme conseiller de dimensions d'anxiété, de dépression, de troubles d'apprentissage, etc. Tout ce qui est d'un niveau simple à un niveau plus complexe, de dimension de fonctionnement, on va s'intéresser ici à la manière dont ça peut influencer le processus. On évolue, on arrive maintenant vers des courants émergeants à la fin des années 80, début 90, les approches constructivistes. Le constructivisme amène un autre esprit, c'est, entre autres, pour l'orientation, c'est l'essor d'une pensée comme quoi une carrière, ça ne se trouve pas, ça se construit. Donc, il n'y a pas d'a priori dans le monde, il n'y a pas une classe qui va nous être salutaire, il n'y a pas quelque chose à quelque part qui m'attend pour me rendre heureux, ça se construit. Et là, les approches constructivistes, on va s'intéresser pourquoi au concept de narration? Donc, d'amener la personne, en fonction de comment elle est construite, avoir à déconstruire sainement son histoire pour en reconstruire une autre qui serait plus fidèle. C'est un peu en lien aussi, arrive à ce moment-là aussi, l'essor de la psychologie positive, où on va travailler beaucoup au développement de l'individu. Et dans les dernières approches, puis ensuite, je laisse la parole à mes collègues, je ne vous vois pas le pôle, je vous donne ça tout de suite, c'est juste que par la suite, on est allé vers des approches plus sociaux, culturelles. Donc, d'autres, je dirais, moi, je me permets de dire, au cours des 10-15 dernières années, il y a un essor à ce niveau-là, que de dire, on renverse la vapeur, c'est-à-dire que tout n'appartient pas à l'individu comme responsabilité, il y a des variables dans le monde qui peuvent jouer, mais je ne vais pas plus loin. Et c'est parce que je pense que Simon et Patricia pourriez amener, vous, le volet plus contemporain des approches. Donc, pour le volet contemporain, une chose assez importante qui va marquer une forme de rupture, ou en tout cas, c'est la considération de la non-linéarité de la carrière. Donc, l'idée que vraiment, on ne peut plus nécessairement prévoir ou s'engager dans une carrière dans laquelle il y aurait, par exemple, un parcours développemental en stand, tout au long, qu'on peut suivre et dont tout le monde va suivre le même. Donc, ça, on va les appeler post-modernes. Il y a différentes catégorisations par rapport à ça. Mais c'est un marqueur assez important de considérer aussi qu'on se construit à travers les différents systèmes dans lesquels on évolue. Donc, oui, une personne va faire son choix de carrière, mais elle va être influencée aussi par les interactions qu'elle a avec les différents systèmes en termes d'opportunités, mais en termes aussi de contraintes. Donc, en termes aussi d'éléments, puis Simon va en dire davantage sur qu'ils peuvent être systémiques dans des difficultés vécues par les personnes qu'on rencontre. Dans le cadre du livre, Louis vient de faire référence à la partie narrative. Il y a aussi à l'intérieur de ça l'idée qu'à travers l'écriture, donc dans plusieurs chapitres du livre, on voit qu'à travers l'écriture, la personne va, c'est un outil qui est largement utilisé. On le voit dans le chapitre 8, sur le conseil de carrière narrative, mon chapitre de carrière aussi au chapitre 15, méthode d'écriture de la carrière au chapitre 18. Donc, dans différents chapitres, on voit que l'écriture prend un espace particulier pour parler de soi, des différents soi. Donc, il y a des personnes qui parlent de plurivocalité, donc à travers les systèmes dans lesquels on intervient ou dans lesquels la personne interagit, on va voir comment elle va se construire, comment elle tient compte de ça à travers des modalités d'écriture, à travers aussi des interventions en individuel, mais des interventions aussi en groupe pour favoriser la saisie d'opportunités dans un contexte de marché du travail non linéaire, d'apprendre à voir qu'est-ce qui a un sens pour moi. Donc, le terme de sens va revenir aussi beaucoup. Qu'est-ce qui a un sens? Qu'est-ce qui a de la valeur pour moi à travers ce marché du travail-là? Duquel? Bon, dans le contexte, il peut y avoir plusieurs opportunités, si on prend le contexte de pénurie de main-d'oeuvre. Donc, la personne va avoir de multiples décisions à prendre et donc, ça revient quand même passablement dans le livre, le fait de revenir sur la question du sens, la question de la narration, de voir comment je saisis les opportunités qui sont présentes pour moi sur le marché du travail. Et dans mon contexte éducatif, dernière chose avant que je te passe la parole, Simon, il y a aussi la considération qu'on apprend tout au long de la vie et tout au large de la vie, donc aussi dans différents contextes de vie. Il y a des apprentissages, il y a des parcours d'apprentissage qui peuvent être plus ou moins difficiles selon les personnes, mais les occasions d'apprentissage ne sont pas juste à l'école, mais sont tout au long et dans différents contextes de vie aussi. Voilà, Simon, tu peux y aller. Oui, tout à fait. Merci, Patricia. Effectivement, tout au long et au large de la vie, la question de la perméabilité des sphères de vie et puis l'arrangement entre les différents projets de vie, je pense qu'il y a une forme d'éclatement de la carrière que plusieurs ont observé. Donc, Patricia a parlé plus effectivement du volet, je dirais, construction de soi tout au long de la vie, gestion de la carrière tout au long de la vie qui est un paradigme qui a pris beaucoup de place, je pense, début des années 2000 et encore aujourd'hui, je pense dans la littérature scientifique, les modèles, les théories. Maintenant, Louis l'a évoqué tout à l'heure, je m'attardais un petit peu plus là-dessus. Il y a des approches aussi plus contextuelles ou socio-culturelles pour reprendre les mots de Louis qui ont émergé, je dirais, probablement dans les années 90, entre autres dans la littérature anglo-saxonne, autour de groupes marginalisés, c'est-à-dire que le contexte, dans le fond, n'est pas neutre. Il n'y a pas les mêmes effets pour toutes les personnes. En orientation, on va beaucoup être porté à regarder la personne qu'on va accompagner, mais la personne que l'on accompagne ne subit pas nécessairement les contraintes ou le système ou les normes culturelles de la même manière qu'une autre personne qui est à côté. Et donc, dans une perspective qu'on pourrait dire plus sociologique, mais pas nécessairement, je dirais, au niveau de la psychologie culturelle aussi, on considère des éléments de contexte, mais donc, il y a nécessité de s'attarder à certaines caractéristiques communes, c'est-à-dire à certains groupes sociaux, certains groupes marginalisés. Donc, il y a des modèles qui se sont développés d'abord pour la carrière des femmes. On pense à Armel Spind au Québec qui a beaucoup développé ce volet-là. Mais ensuite, les personnes homosexuelles, donc dans les années 90, comment on peut considérer davantage la spécificité de ces personnes-là dans les modèles en orientation, les différences ethniques, ethno-culturelles, la race. Et donc, toutes les approches interculturelles se sont développées beaucoup dans les années 90, mais ça a continué de se développer dans les années 2000. Et le livre en témoigne de ces approches-là, de ces modèles-là qui ont été développés. Et puis, comme le disait Louis, dans les 10-15 dernières années, je pense qu'on a vu apparaître, c'est mon point de vue, je pense que certaines personnes le partagent, mais davantage la préoccupation de la justice sociale à proprement parler. C'est-à-dire que les personnes évoluent effectivement dans des contextes, dans des systèmes qu'il faut prendre en considération davantage dans les modèles et les théories en orientation. Typiquement, on pourrait dire que les praticiens du développement de carrière ont pu s'attarder à une certaine population que d'aucuns pourraient qualifier de classe moyenne, plutôt caucasien, les gens qui avaient peut-être la possibilité de se payer des services, etc. Et donc, on voit beaucoup de gens qui vont dire qu'ils vont plaider pour le fait d'élargir l'accès aux services d'orientation et de s'intéresser aux populations qui ne viendraient pas nous voir d'office. Ce qui me fait penser aux travaux de Wright-Thompson, entre autres, une chercheure au Danemark qui dit grosso modo, il faut aller vers les personnes dans les lieux où se trouvent les personnes. Donc, c'est un peu ça l'esprit, je dirais, des approches axées sur la justice sociale, des approches contextuelles, socio-culturelles. Donc, on a vu la prise en compte du contexte socio-économique. On pense par exemple à la crise de 2008 qui a beaucoup affecté le marché du travail. On ne peut pas faire comme si ce contexte-là n'existait pas et n'affectait pas les personnes différemment en fonction des groupes dans lesquels ils se trouvent. On a vu aussi des enjeux migratoires survenir et donc des enjeux interculturels. On le voit bien avec l'intégration des personnes immigrées. Patricia travaille là-dessus. Elle a écrit un chapitre avec Audrey Dupuis là-dessus dans l'ouvrage. Donc, comment on peut aider l'intégration de ces personnes-là qui ont un vécu qui est bien spécifique? On pense aussi, par exemple, à la COVID-19 qui vient d'affecter massivement le marché du travail, notre économie et qui, encore une fois, a des effets différenciés selon les différents groupes. Donc, globalement, ces approches-là qu'on retrouve représentées dans les chapitres 3 par Nancy Arthur, chapitre 6, une approche plus sociologique sur les réseaux chapitre 7 de David Blushstein, le cadre sur la psychologie des activités de travail. Donc, il y a plusieurs chapitres qui font écho à ces dimensions-là. Puis, je résumerais de manière probablement très maladroite le tout en disant l'importance, dans le fond, de tenir compte de ces variables-là quand vient le temps d'évaluer une personne ou les personnes à l'intérieur d'un groupe, d'évaluer leur situation en orientation. Comment ces personnes-là subissent des systèmes d'oppression ou de vulnérabilisation? Comment ils sont vulnérabilisés par le contexte ou leur identité culturelle par rapport spécifiquement à l'orientation? Qu'est-ce que leur situation spécifique leur amène en termes de contraintes dans leur capacité à trouver un cours de vie qu'ils ont des raisons, eux, de valoriser en fonction de leur propre schème culturel qui n'est pas le nôtre? Et donc, toute la nécessité de se sensibiliser en tant qu'intervenant sur nos propres préjugés, sur notre propre culture, sur notre propre identité sociale et culturelle et comment ça peut jouer d'abord dans la relation avec la personne qui a une culture, une identité sociale différente et d'aider la personne à comprendre comment cette identité sociale ou culturelle-là l'a amenée à se construire des représentations qui sont peut-être limitantes du marché du travail et comment le contexte peut l'affecter. Et donc, juste pour terminer là-dessus, Louis, le rôle, je pense, qui s'est développé dans un certain nombre de théories, c'est un rôle de prendre la voie. Il y a un modèle de toporex sur l'advocatie qui dit, grosso modo, on peut aider les personnes à développer leur empowerment, donc de prendre conscience des contraintes qui affectent leur développement de carrière, mais il y a aussi la responsabilité comme intervenant, compte tenu de notre position privilégiée, l'intérêt d'intervenir sur des contraintes systémiques ou culturelles ou structurelles qui affectent les personnes vulnérabilisées, qui ne sont pas toujours en position de développer un pouvoir d'agir sur ces contraintes-là. Donc, je pense que ça fait partie de l'évolution des modèles et théories contemporaines dans les dernières années. On parle, vous parliez, toi et Patricia, de la dimension culturelle qui est très importante. J'aimerais ça peut-être t'entendre chez Kiné d'une certaine façon par rapport à nous trois. Bon, toi, t'es six heures plus tard, mais t'es pas seulement six heures plus tard, t'es quelques environnements, aspects, quelques lieux culturels peut-être différents. Comment, de ton côté, tu vois ça, l'évolution des approches du camp de signe de carrière? Oui, déjà, j'ai trouvé très intéressant de vous entendre et puis d'avoir vos différentes perspectives sur cette évolution. Peut-être, moi, ce qui me frappe ou qui me réjouit aussi, c'est qu'il y a à la fois le fait de continuer à capitaliser sur ce qui a été développé dans le champ et qui est utilisé depuis de nombreuses années. Le fait que, dans l'ouvrage, typiquement, on a la théorie de Hollande qui est proposée en même temps que des théories sont beaucoup plus récentes, presque 60 ans plus tard. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça montre que des théories qui, d'une certaine manière, ne se démodent pas ou en fait, toujours quelque chose à apporter. Et puis, en même temps, il y a une certaine ouverture d'esprit dans le sens d'aller aussi chercher mais qu'est-ce qui se fait ailleurs dans les autres disciplines, que ce soit au sein de la sociologie pour justement tenir compte de cette notion des contraintes et des opportunités ou alors dans le champ de la psychologie en lui-même avec notamment des chapitres sur l'acceptance and commitment therapy ou alors l'approche d'entrée sur les solutions. Et puis, je trouve intéressant d'avoir des regards sur la carrière qui viennent finalement de disciplines qui sont différentes. Excellent. Merci. Patricia, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Peut-être juste sur ce que Simon a dit. Je pense qu'un des tournants aussi, c'est l'idée d'avoir un rôle de transformation versus aider les personnes dans le fond dans les approches dont tu parlais. Il y a vraiment l'idée de la transformation sociale. Donc, ça modifie un peu la position aussi dans laquelle on s'installe comme personne conseillère. Tu sais, il y a des chapitres qui font référence de manière explicite sur le fait d'être dans une perspective de transformation. Mais ça aussi, je pense que pour... puis il y a peut-être à la fois des chapitres où on va être plus dans l'adaptation puis d'autres chapitres où on est plus dans des perspectives de transformation avec et pour les clients. Donc, ça aussi, ça fait partie de comment ça évolue au 21e siècle. Donc, en somme, au travers des différences, quelqu'un qui parcourt les différents chapitres aura l'occasion du même coup de voir différentes postures qu'une personne intervenante peut prendre. Et encore une fois, il ne s'agit pas de chercher à dire laquelle est la meilleure, mais de voir ça comme des lunettes. C'est-à-dire, quand je suis dans cette approche-là, cette approche-là va fonctionner bien avec telle situation, tel contexte, parce que c'est des lunettes qui vont m'amener à voir le monde de telle façon, le monde étant les individus autant que le monde autre. Je te vois, Simon. Je te vois, finalement, c'était toi. Je m'excuse, je ne voulais pas t'interrompre. Je ne voulais pas t'interrompre, non, mais je voulais juste rajouter en lien avec ce que vous nous voulez juste de dire, la question, en fait, des finalités des pratiques d'orientation. À quel monde on contribue? Oui, on va aider les personnes, mais je pense qu'il y a une préoccupation plus large. Il y a des textes intéressants qui ont été écrits là-dessus, entre autres, le collègue francophone, Jean-Guichard, sur les finalités de l'orientation. À quoi on participe? Il y a ce questionnement-là. Peut-être, ça peut être générationnel, peut-être pas non plus. C'est toujours embêtant les lectures par génération. Mais, tu sais, toutes les préoccupations par rapport à l'environnement qu'on est en train de construire, par rapport à ce que certains vont appeler le développement durable et tout ça. Dans quel monde, comment les métiers, comment notre travail va participer à la construction du monde? Il y a ces éléments-là qui, je pense, sont de plus en plus prises en compte dans les théories modèles. Je regarde le temps qui file. On va tout de suite enchaîner sur la deuxième question qui était proposée aujourd'hui, qui est, je ne sais pas si on peut l'avancer au niveau du PowerPoint. Donc, qu'est-ce qui distingue les pratiques d'orientation professionnelle dans les différents pays francophones? Une chose qui est importante à savoir et pour la personne qui s'occupe des diapos de peut-être enchaîner avec la suivante sur l'image qui est proposée. Lorsqu'on parle de la francophonie, on a tendance, avec un regard très occidento-centriste, je pourrais dire, de voir la francophonie comme étant le Québec, un peu de provinces au Canada puis les pays européens francophones comme la France, la Suisse, la Belgique et quand on... d'info, on va aller même jusqu'au Luxembourg pour ajouter au Monaco. Mais la francophonie, c'est beaucoup plus large que ça. Comme vous pouvez le voir au niveau de la carte, la majeure partie des pays francophones se retrouvent en Afrique, d'ailleurs. Et on va retrouver des pays qui, sans être comme tels francophones, sont passablement, on va dire, francophiles ou ouverts sur la francophonie, donc où la langue française fait partie de leur univers. On pourrait revenir à la question à ce moment-là pour la personne qui s'occupe des diapos. Ça, l'histoire du français, bien, je vous nomme ça parce que ça a eu un effet lorsqu'on s'est mis à faire la révision puis l'adaptation. C'est ça qui a amené la dimension adaptation du livre parce qu'on ne peut pas juste transférer quelque chose de la langue anglaise puis juste le transférer littéralement en français. Des fois, ça perd de son sens. Des fois, même, ça nous égarde, ça crée de la confusion. Donc, ça, ça a été passablement un gros défi qu'on a rencontré. J'avais un... On parle des distinctions. Ça a fait partie du livre. Donc, quand vous allez... Si vous prenez connaissance du livre, vous allez vous apercevoir qu'il y a eu des efforts à ce niveau-là. Vous allez voir plusieurs notes de bas de page ou quand on trouve que c'est important de rappeler de quel concept il s'agit à l'origine. et également, quand on a commencé à traduire, par exemple, on se disait est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on parle d'orientation ou on parle de développement de carrière? Ce n'est pas la même chose d'un pays à l'autre. Est-ce qu'on parle de salarié ou on parle d'employé? Les mots, les cultures, derrière les mots, il y a des contextes il y a des cultures qui ne voulaient pas dire la même chose. Et aussi, une des particularités de la langue française, c'est ça, ça a augmenté le nombre de pages, entre autres. Il y a deux raisons qu'il a augmenté le nombre de pages de la version francophone par rapport à la version originale. La première, c'est que dans la langue française, il y a un féminin et un masculin lorsqu'on écrit, alors que dans la langue anglaise, souvent, c'est un genre. Donc ça, ça a allongé tel quel, mais aussi, on a eu un souci d'écriture épicente, c'est-à-dire de s'assurer qu'on allait essayer d'être le plus neutre possible au niveau des gens dans notre écriture. Et vous allez voir, souvent, on va référer, non pas, on ne parlera pas des conseillers, surtout, on a tendance souvent à dire les conseillers alors que c'est une profession généralement à 80 ou 85% de femmes. On va parler des personnes conseillères, on va le plus possible chercher à intégrer ces deux dimensions-là. Peut-être, là, je te lance la perche, Patricia, mais pourquoi? En fait, ça fait partie, si on prend le lien avec les approches dont on vient juste de parler, c'est comme le fait d'être inclusif, le fait de, fait que c'est cette idée-là, dans personne, ça inclut l'ensemble des genres, ceux qui s'identifient pas non plus aux gens masculins ou féminins. Donc, c'est l'idée d'avoir, d'être inclusif dans notre écriture. qu'on, fait que, donc, d'avoir ce souci-là tout au long, ça fait aussi partie, l'écriture, c'est pas neutre. Donc, ça fait aussi partie d'une forme de transformation lorsqu'on l'écrit. C'était moins, c'était, dans la traduction en anglais, c'est un terme unique, mais là, quand on le faisait en français, il y avait aussi un positionnement à faire, comme tu viens juste de le dire, dans la façon dont on l'écrit. Et, oui, Simon. Oui, j'allais juste ajouter en lien avec ce que vous dites tous les deux, il y avait beaucoup la question et on en a discuté fréquemment de la reconnaissance que le lecteur, la lectrice, se sent reconnu dans les termes qui sont utilisés autant dans ce que tu disais, Louis, le terme conseiller ou encore praticien, conseiller en emploi, d'orientation, etc. Donc, autant dans ces termes-là plus spécifiques à l'orientation que dans des identités de genre, par exemple. On a eu quand même le souci que le lecteur se reconnaisse et reconnaisse les personnes accompagnées aussi. À l'intérieur du livre, d'ailleurs, on va retrouver un petit chapitre qui n'existe pas dans la version opérationnelle anglaise. C'est une préface francophone dans laquelle on traite de ces éléments-là. pourquoi l'écriture épicène, comment se développer le développement de carrière dont on parlait à la première question, mais aussi, élément fort intéressant et qui manque souvent dans les écrits, c'est quelles sont les différences de titres, de formations ou encore de champs de pratiques selon les pays lorsqu'il est question d'orientation ou de développement de carrière. Donc, à l'intérieur de ça, on va traiter d'une dizaine de pays où on explique, entre autres, les différentes nuances. Il y a quand même des ressemblances. Ce qu'on s'est aperçu parce qu'on a eu à faire cet exercice-là, c'est que dans la plupart des pays, on va généralement demander une formation pour être conseiller d'orientation. Par exemple, on va demander une formation de deuxième cycle, le plus souvent en psychologie, mais dans certains cas aussi en éducation ou en sciences sociales. Les parcours ne sont pas tous les mêmes. Certains parcours sont strictement académiques, d'autres vont passer par une reconnaissance initiale ou à la fin par un ministère, un État qui te donne le droit de pouvoir pratiquer ou te donne le droit de pouvoir te former. Les champs de pratique aussi, c'est quand même assez variable. Si vous faites la lecture de cette petite préface-là, vous allez voir qu'il y a des professions comme la conseillère d'orientation au Québec, par exemple, son champ de pratique est très large. va de l'éducation, de l'employabilité, la réadaptation, on en retrouve en pratique privée, etc. Et on retrouve, ici, on distingue vraiment nos titres conseillers d'orientation, c'est un titre réservé. On parle de conseillers en emploi, ailleurs, on va parler de coach à certains endroits, on va parler psychologues du travail et aussi, c'est qu'on s'aperçoit aussi qu'il y a des, parfois, il y a des intersections justement entre les psychologues et les conseillers d'orientation selon les pays où on, soit on se divise des parts de marché, je pourrais dire, ou encore, on participe ensemble dans des mêmes univers, notamment dans les pratiques privées ou les milieux organisationnels. Cheikhina, je te lance encore la perche là-dessus. En Europe, quelle distinction vois-tu principalement au niveau de l'accès à la profession de conseiller d'orientation? Ou peut-être de la Suisse, d'où tu viens, à titre d'exemple? Oui, effectivement, je crois que tu as bien résumé les différents types de différences qu'il y a et que finalement, on va retrouver en Europe ou finalement, dans les différents pays, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse et même à l'intérieur de certains pays, en fait, les filières de formation vont être différentes. Ensuite, le titre qu'on va obtenir va être différent aussi. Et puis, on va dire que le contexte politique de leur pratique va changer aussi et puis va influencer tout ça. Pour dire, par exemple, en Suisse, les conseillers en orientation ont une formation de psychologues. Ce sont des psychologues conseillers en orientation et ils se sont appelés comme ça pendant très longtemps. Et puis, là, il y a eu un changement dans la loi où les politiciens ont considéré qu'en fait, il n'y avait pas besoin forcément d'une formation en psychologie et que du coup, en fait, on pouvait juste avoir des conseillers en orientation. On a pu préserver quand même le fait que la formation de psychologie soit une part importante du cursus, mais ce changement de loi a ouvert la porte à d'autres types de certifications en emploi par la suite. Et puis, depuis, il y a encore eu des changements où j'ai appris dernièrement que maintenant, certains politiciens exigent que les psychologues en orientation ne mentionnent nulle part qu'ils sont psychologues. Et puis, du coup, en fait, ces règlements politiques qui sont même propres à certaines parties des pays vont avoir un impact sur la reconnaissance qu'on a vis-à-vis de son titre, éventuellement sur les parcours de formation et puis ensuite sur le type de qualification qu'il faut pour exercer certaines pratiques. Donc, voilà un exemple récent de l'Europe. Donc, autant dans les approches qu'on a vues tout à l'heure que maintenant dans le développement d'une profession, c'est marqué par justement des contextes politiques, sociaux qui évoluent. C'est des acteurs qui vont modeler un petit peu des acteurs. Des fois, c'est l'État, des fois, c'est des ordres professionnels. Il y a des milieux qui sont directement des associations. Donc, c'est laisser librement le marché s'installer pour cette pratique-là. Donc, ça va moduler un peu du coup, moi aussi, je peux utiliser ce terme. Je suis perdu là-dessus. les pratiques, les titres, etc. Déjà, midi 51, on va enchaîner avec la dernière question. Ce sera, entre autres, la vedette. Comment une personne, on parle aujourd'hui, c'est le lancement du livre. Donc, en bout de ligne, les gens qui sont ici se procurent le livre. On a parlé des types d'approches, des modèles, des théories qu'on trouve à l'intérieur. On a parlé de la préface francophone, on va trouver qu'ils vont pouvoir découvrir comment s'orientent les pratiques, les titres, selon les endroits. Mais, quelqu'un se procure le livre, comment, justement, il pourrait vivre une expérience à la fois agréable, pertinente et utile. Donc, comment une personne intervenante, étudiante ou chercheuse pourrait-elle bénéficier de cette traduction? Je te scelle la parole, Shikina, parce que c'est toi qui as beaucoup amené dans la préface francophone. D'ailleurs, dix conseils. à ce propos. Fait que, voilà, à toi. Oui, oui, effectivement. Alors, pour, peut-être, comment est-ce qu'on peut bénéficier de ce livre? Donc, la première suggestion, ce serait déjà de lire cette préface parce qu'effectivement, à la fin, on a fait un travail de pouvoir identifier, en fait, quel conseil est-ce qu'on aurait envie de vous donner pour tirer le meilleur parti de ce livre? pour éviter que ce soit une présentation trop scolaire et un peu fatigante, je ne vais pas vous lire les dix principes. Je vous laisserai aussi les découvrir par vous-même. Je ne vais pas vous ôter ce plaisir-là. Mais je vais juste revenir sur peut-être trois ingrédients clés, en fait, qui me semblent importants pour aborder ce livre et puis pour en tirer le meilleur parti. Le premier, c'est cette idée de se laisser surprendre, en fait. Le livre, de par sa structure, de par son mélange de théories de base, il est déjà un peu surprenant. Et puis, moi, j'aurais envie de vous encourager vraiment à aller dans ce côté surprise, découverte, exploration, en redécouvrant peut-être des théories que vous connaissez déjà et en découvrant des nouvelles auxquelles, voilà, vous saviez d'unir lui-même l'existence. Et ça, je pense que finalement, qu'on soit praticien, étudiant ou même chercheur, en fait, c'est une approche qui va être importante d'avoir à l'esprit quand on aborde ce livre. Après, la deuxième suggestion, en fait, ce serait vraiment d'essayer de vous amuser. C'est-à-dire pas prendre ce livre comme étant donné en tant que tel, comme étant une sorte de bible, enfin, voilà, mais vraiment d'essayer de vous amuser, d'essayer de tisser des liens entre les différents chapitres, d'essayer d'appliquer les différents concepts qui vous sont proposés à des situations que vous avez à l'esprit ou alors essayer de devancer les auteurs quand vous lisez les types de cas, d'imaginer quelles vont être finalement les conclusions auxquelles ils vont arriver et qu'est-ce qu'ils vont suggérer à cette personne comme intervention. vraiment cette idée d'une lecture qui soit active et qui soit aussi amusante. Vous pouvez aussi, et c'est même recommandé de prendre ces différentes théories avec un esprit critique et puis imaginer qu'est-ce que dirait les chercheurs d'un chapitre aux chercheurs de l'autre chapitre pour faire ce dialogue interne finalement et pour le rendre un peu vivant. et puis la dernière recommandation que j'avais envie de partager avec vous c'est cette idée d'en discuter. D'en discuter avec vos collègues, d'échanger les points de vue, de discuter avec peut-être même vos proches de voir finalement qu'est-ce que ça suscite, de partager ce qui vous a plu, vos coups de cœur ou alors au contraire peut-être vos coups de gueule ou alors vos perplexités avec l'idée que dès le moment où en principe on lit quelque chose avec l'idée de pouvoir le transmettre plus loin ou de pouvoir en discuter avec d'autres personnes en général on s'en rappelle mieux et puis c'est ça qui fait la richesse c'est de pouvoir élaborer sur la base de ce qu'on a reçu. Donc c'était aussi un moyen de faire une petite transition ensuite vers la partie question où je me réjouis mes collègues aussi j'imagine de pouvoir discuter avec vous de ce livre avant même que vous l'ayez lu et puis avoir un échange. Donc effectivement on approche la période des questions on est rendu pas mal là mais juste avant est-ce que Simon Patricia voulait ajouter quelque chose sur l'usage du livre l'utilisation en lien avec la question proposée? En fait peut-être d'y aller avec des éléments de connu des éléments de nouveauté pour consolider des connaissances déjà existantes mais aussi de se permettre d'aller à l'idée de découvrir ou d'aller vivre des surprises donc peut-être sur des titres qui vous disent rien au départ d'avoir envie ou de se donner la curiosité d'aller les lire je pense que ça peut être vraiment intéressant. Parfait on serait rendu maintenant à la période des questions ça serait le temps de réinviter notre maître de cérémonie André pour et nous quatre de se placer dans un rôle de répondant ou de répondant aux questions Merci Louis effectivement il y a possibilité d'inscrire vos questions dans la section de questions ou encore dans le chat donc on a déjà des questions Nathalie mentionne une très intéressante présentation donc bravo à vous certains des grands courants qui ont influencé et influencent encore l'orientation le développement de carrière et le counseling Nathalie se demande comment situeriez-vous la perspective psychosociale qui est aussi abordée à l'Université Laval depuis quelques décennies On veut y aller Oui je peux répondre je pense qu'on peut la situer à la fois dans les grandes familles que Louis a présenté dans une perspective constructiviste assurément il y a beaucoup d'influence constructiviste dans la théorie qui a été développée par Yvon Pépin notamment mais portée par d'autres collègues je pense à Bruno Brassa et Yann Le Bossé puis cette perspective-là est aussi portée par les travaux de Yann Le Bossé sur le développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités ou en tout cas influencée en partie ce qui est enseigné en termes de pratiques donc je serais porté à dire qu'il y a une certaine influence sur tout ce qui est socio-culturel contextuel donc la question de l'acteur en contexte est extrêmement importante dans cette grille d'analyse-là donc c'est là où je situerais l'approche psychosociale qui effectivement était peut-être avant-gardiste dans cette prise en compte-là des contextes dans lesquels évoluent les personnes donc je ne sais pas si ça aurait été ma réponse à la question on peut développer mais bon Merci Simon on a Charline qui nous pose la question puisqu'on parle de traduction est-ce qu'il y a un terme équivalent en français pour counseling? Je vais y aller sur cela en fait c'est qu'il n'y a pas de bien shake notes tu vas pouvoir compléter mais en Europe le terme de conseil a été repris pour l'aspect du counseling mais ça ne réfère pas exactement à la même chose donc l'usage c'est comme être installé d'utiliser le counseling en français est-ce qu'il y aurait un meilleur usage éventuellement peut-être mais il n'y a pas un terme français parfait pour traduire le counseling ni pour traduire counselor d'ailleurs ça a été on a discuté avant une grande pierre de choc pour savoir comment est-ce qu'on traduit ces counselors vu qu'il y a des réalités derrière nord-américaines qui sont très différentes aussi donc l'usage on continue à utiliser les termes le counseling le fait d'avoir la question ça démontre qu'on a placé on était pour une des rares fois dans la langue française ou dans notre domaine on est allé on est allé on maintient le terme anglais plutôt que se risquer un terme francophone qui enlèverait la valeur à l'acte Jade je ne sais pas si un de vous va pouvoir répondre ou peut-être les gens du CERIC peuvent nous accompagner Jade pose la question outre le format électronique Kindle et Kobo est-ce qu'il va y avoir une version disponible en PDF je ne sais pas si je ne pense pas que nous on peut répondre à ça non peut-être envoyer vos questions on vous répondra par courriel un petit peu plus tard pour celle-là dans les autres questions Nathalie nous demande ah ben Nathalie je trouvais que ça répondait bien Simon ta question tout à l'heure donc elle dit qu'elle voyait également des combinaisons de plus d'un courant donc en lien avec la question qu'elle a posée tout à l'heure Sabia nous dit l'université Norbert Songo est au Burkina Faso en Afrique de l'ouest se traînent donc elle voudrait poser une question dans le contexte actuel sur quel aspect doit-on mettre l'accent pour conduire un entretien constructiviste avec des adolescents et jeunes adultes Sabara qui est d'Afrique en fait tu veux-tu y aller tu avais l'air tu veux me lancer ça ben en fait sur la construction de sens on en a parlé un peu tout à l'heure c'est comme donc à travers l'ensemble des systèmes dans lesquels puis là on aurait des réponses différentes selon les approches qui sont mobilisées dans le livre mais selon la construction de sens que les ados font mais aussi par rapport au contexte dans lequel ils se situent donc c'est quoi les opportunités c'est quoi les contraintes dans ce contexte-là est-ce que l'emploi des jeunes comment ils peuvent agir aussi s'il y a des difficultés par rapport à l'emploi des jeunes donc les amener à se positionner à mieux comprendre l'environnement dans lequel ils vont dans lequel ils font leurs choix mais aussi qu'est-ce qui est porteur de sens qui est en cohérence avec leurs valeurs dans leurs valeurs leurs intérêts leurs compétences dans le choix qu'ils vont faire j'ajouterais aussi la question quand on travaille avec les jeunes les adolescents il ne faut pas prendre pour acquis en fait du moins il faut prendre pour acquis qu'ils sont en développement donc la dimension développementale joue un rôle important la dimension d'apprentissage sur soi pas juste nommer les choses mais apprendre les termes apprendre à se nommer apprendre à connaître l'environnement donc il y a un volet d'éducation qui est important donc souvent on va parler d'orientation éducative à ne pas confondre avec orientation scolaire c'est d'amener la personne à apprendre sur elle-même puis apprendre sur elle-même en interaction avec le monde se découvrir puis ce que j'ajouterais c'est aussi il faut toujours tenir compte dans l'évaluation avec la personne de son niveau de préparation à une prise de décision de carrière selon les endroits dans le monde il y a des endroits où quand l'étudiant rencontre une considération il n'y a jamais eu aucune information accompagnement dans cette préparation là donc c'est certain qu'il y a un volet éducatif qui doit être mis en place dans d'autres on va partir de leur expérience il y a eu la chance de déjà cheminer à ce niveau-là donc c'est très variable mais il y a cette évaluation là qui est importante comme telle Parfait merci on a Pascal qui est conseiller d'orientation en Côte d'Ivoire qui exerce dans le milieu scolaire et il mentionne nous préparons les élèves à une insertion socio-professionnelle réussie il pose la question peut-on parler d'orientation professionnelle ici dans le fond c'est pour être sûr de bien comprendre la question c'est comme si l'enjeu d'insertion dans ce cas-là c'est un enjeu qui rentre dans les grands enjeux d'orientation encore là ça pourrait faire partie des défis insertion orientation quelle est la plus grosse poupée russe c'est pas nécessairement tout le monde qui va s'entendre là-dessus mais ça rentre dans ce qu'on appelle les enjeux d'orientation donc oui si on prépare des jeunes à leur insertion on va les amener à se positionner sur quels sont ce qu'ils souhaitent vers quel lieu ils souhaitent se diriger qu'est-ce qui va les rejoindre à travers différentes possibilités qui vont s'offrir à eux donc pour moi ça rentre dans les enjeux d'orientation mais là je réponds vraiment de mon lieu puis c'est pas quelque chose qui est stabilisé dans le champ non plus où est-ce qu'on voit l'insertion est-ce que c'est l'orientation qui est plus englobant ou c'est l'insertion qui serait plus englobant les réponses pourraient être différentes même dans notre panel c'est bon merci il y a Laurent qui souhaite remercier l'équipe de répondre à deux besoins importants de notre communauté professionnelle et à travers elle les publics que nous savons donc l'accessibilité en français au développement international et la facilitation du lien entre la théorie et la pratique donc c'est davantage un commentaire d'appréciation André si je peux juste revenir juste pour compléter la question d'avant sur le lien entre insertion et orientation peut-être il y a comme tu disais très bien Patricia une question de quelle est la poupée russe la plus grande mais aussi une question de temporalité dans le sens en principe on va essayer de faire l'orientation avant l'insertion mais dans certains cas ça ne va pas être possible on va devoir faire l'insertion et puis ensuite on va être plutôt dans comment est-ce qu'on peut aider les gens à quand même trouver du sens et du plaisir dans ce qu'ils font du coup c'est presque une orientation par après on va dire ou une réorientation donc peut-être qu'il y a cette notion-là et puis en fonction de à quel moment ils interviennent eux dans leur contexte on va être plutôt en axe orientation plutôt en axe insertion plutôt en axe de façonnage de l'emploi ou de reconversion peut-être juste je peux me permettre de réajouter André brièvement peut-être sur ce que Sheikina vient de dire à l'instant sur ce que Patricia disait tout à l'heure c'est sûr que dans les théories contemporaines du développement de carrière Patricia en a parlé tout à l'heure la question de la non-linéarité comme importante à considérer et donc peut-être que les puis c'est intéressant il peut y avoir controverse autour de ça mais peut-être que ces deux éléments-là orientation puis insertion ont été vus typiquement dans une certaine forme de linéarité mais quand on est dans une certain on va dire l'orientation tout au long de la vie il y a probablement des phases de l'un et de l'autre qui joue et pour faire référence à ce que disait Patricia tantôt tout au large de la vie certains vont parler d'insertion professionnelle et d'autres d'insertion socio-professionnelle je pense que ça fait écho le fait de parler d'insertion socio-professionnelle au fait qu'on s'insère certes oui dans un emploi dans une profession dans une activité occupationnelle mais aussi forcément dans une société et avec tous les autres je dirais sphères de vie et identité et sphères d'activité qui sont incluses dans l'insertion donc on ne s'insère pas que professionnellement selon une certaine perspective théorique effectivement Parfait merci beaucoup pour ces précisions il y a Annie qui nous demande si dans le livre il y a une approche comme Guichard dans concevoir et orienter sa vie le live design qui indique de tenir compte de l'état du monde Il y a un chapitre qui porte spécifiquement sur cette approche-là sur l'approche de construction de sa vie donc oui la réponse c'est oui Parfait merci Probablement que Louis est aussi en mesure de porter un regard là-dessus mais on peut penser aussi au chapitre de David Blustein sur la théorie de l'activité de travail ça dépend de ce qu'on entend par état du monde mais tous les enjeux je dirais socio-économiques sont pris en compte notamment dans ce chapitre mais dans d'autres aussi que j'ai évoqués tout à l'heure en fait la plupart des chapitres comme la plupart des écrits même scientifiques en orientation souvent le chercheur le protient va débuter son propos par rendre compte que le monde évolue que la société se transforme ça bouge pour tout de suite rassurer ou informer le lecteur que ce qu'il va présenter comme dans le livre les approches s'inscrivent toujours dans un monde donc Patricia a parlé donc de système plus tôt donc chapitre de McMahon et Patton classique au niveau des types de systèmes le monde ça peut être le monde de Bonfenbrenner aussi qui est illustré avec les différents types de systèmes autant internes autour etc que comme disait Simon on peut tomber dans Bluestain le travail descend qui va aller à ce niveau là donc je vous dirais que si la question est-ce que ça tient compte du monde tous les chapitres tendent à tenir compte du monde certains vont mettre l'accent sur le monde d'autres vont dire je m'intéresse à l'individu en interaction avec le monde et d'autres vont dire qu'il y a un individu puis il y a un monde d'auto donc c'est variable puis ça renvoie aux lunettes qu'on disait tantôt quel modèle je me sens le plus rejoint peut-être c'est vrai que Glichard en fait il a une approche assez spécifique où il part des besoins du monde tels que définis par les objectifs de l'ONU en 2015 et puis du coup c'est comment est-ce qu'à travers notre action dans l'orientation on peut contribuer à ce que les gens développent des carrières qui sont finalement durables et puis c'est vrai que ça rejoint dans l'approche constructive et puis les liens avec la psychology of working theory de Bluchstein qui parle aussi de ces aspects là je répète ça c'est bon merci il y a Marie-Josine qui nous demande est-ce que la version française va permettre de nous faire découvrir des auteurs ou des chercheurs moins connus grandement en fait je me permets on en a parlé ensemble c'est un remerciement qu'on fait d'une certaine façon aux éditrices c'est que dans le livre on va retrouver autant des auteurs bien établis bien qu'on aurait pu aller en chercher bien d'autres donc il y aurait place pour un deuxième volume éventuellement qu'ils ont su laisser place à des chercheurs de la relève aux plus émergents au travers de tout ça Peut-être dans nos discussions on faisait aussi référence au fait que c'est un livre qui s'est développé de manière organique c'est-à-dire par réseau donc il n'y a pas eu un travail systématique pour identifier qui sont les figures de proue dans chacun des pays blablabla mais vraiment justement plus de manière organique d'où l'intérêt peut-être d'un deuxième ton mais certainement il y a beaucoup d'auteurs qui sont moins connus il n'y a pas seulement les grandes théoriciennes qui sont présentes là-dedans et il y a comme c'était dit d'entrée de jeu une diversité de pays déjà on pourrait peut-être encore davantage au niveau francophone par exemple aller chercher des contributions des chercheurs des pays d'Afrique par exemple mais cela étant dit il y a quand même vraiment matière à découverte je pense dans l'ouvrage actuel un peu dans la mémoire un peu dans la mémoire d'idée Véronique nous demande est-ce qu'il va y avoir des théories originaires de la France qui font partie du livre et est-ce que vous avez des noms des exemples de noms de chercheurs qui proviennent de la France spontanément spontanément ça ne me vient pas il faudrait faire l'exercice mais non je ne crois pas c'est la réponse juste mais qu'est-ce qu'une approche de la France on a évoqué beaucoup Jean-Guichard à l'instant ce n'est pas Jean-Guichard qui l'a écrit le chapitre sur la construction de soi mais il y a des idées je pense qui percolent à travers l'ouvrage qui viennent de chercheurs chercheuses qui viennent de la France mais effectivement il n'y a pas de contribution directe je pense de chercheurs français on a Martine qui nous demande une question quelles sont selon vous les approches les plus efficaces avec les clients qui sont dans un processus de réadaptation en fait dans le c'est pas un livre qui a été pensé en termes de mesure d'efficacité ça serait glissant pour nous de répondre à cette question là puisque c'est pas c'est vraiment pas un livre qui a été construit avec une mesure d'efficacité des théories qui sont présentes et tout ça oui il y a des éléments d'efficacité qui peuvent être discutés par les auteurs dans leur vignette clinique si ça vient de recherche et tout ça mais c'est pas ça a pas été pensé systématiquement dans cet esprit là ce qui fait que j'aurais vraiment une prudence à répondre à cette à ne pas répondre au risque d'être éteignoir mais parce que dans le fond c'est pas ça qui a été mesuré c'est pas c'est pas une recherche où il y avait des mesures d'effet c'est plus une présentation de théorie qui a démontré des effets mais c'est pas les effets qu'on présente donc j'oserais pas me répondre à cette question c'est pas non plus pour aller dans ton sens c'est pas non plus un ouvrage qui est conçu par rapport à des populations spécifiques en fait l'idée c'est plutôt que pour une même population en fait on peut la regarder sous différents angles c'est les fameuses lunettes dont parlait Louis avant et puis qu'à l'ombre de la théorie où on la regarde on va voir des choses différentes et puis ensuite on va voir quels sont les leviers d'action qui sont les plus pertinents à voir mais une personne dans une certaine situation elle va pouvoir bénéficier d'une approche centrée sur la personne d'une approche constructiviste d'une approche socio-culturelle donc c'est vraiment notre capacité à pouvoir endosser successivement différentes lunettes pour pouvoir voir qu'est-ce qui est le plus pertinent pour telle personne dans cette situation parfait écoutez c'était la dernière question parce que je vois que le temps file donc on arrive à la fin de notre présentation avant de nous quitter laissez-moi vous donner quelques renseignements utiles si vous souhaitez en savoir plus sur le livre et la marche à suivre pour en obtenir un exemplaire donc en anglais vous pouvez visiter notre site web à cirique.ca baroblique les théories et nous offrons gratuitement des webinaires en français avec Louis Cournoyer Simon Vivier et Patricia Dion qui discutent de leur théorie présentée dans le livre nous avons d'autres webinaires avec des auteurs collaborateurs comme Jim Bright David Blustein et Roberta Borguen ces webinaires sont en anglais avec des sous-titres en français je tiens également à souligner que la conférence Connexus de 2022 constitue une excellente occasion de parfaire ses connaissances sur les théories et la pratique en matière de carrière auprès des chefs de file de ce domaine la date d'échéance pour pouvoir profiter du tarif d'appréciation ou le tarif moins élevé arrive bientôt soit le 9 septembre inscrivez-vous sans tarder pour obtenir le meilleur tarif enfin n'oubliez pas de prendre quelques minutes pour nous faire part de votre commentaire en répondant au sondage qui s'affichera à votre camp nous vous souhaitons une excellente journée espérons vous voir bientôt et encore une fois merci à nos intervenants au nom d'Ithric et merci encore pour la publication de ce magnifique volume en français qui va faire avancer la pratique j'en suis certain ok merci à tous à toutes et bonne fin de journée merci et bonne lecture merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous